Dans la crise sanitaire actuelle, le gouvernement a pris des mesures exceptionnelles de confinement et des restrictions de circulation destinées à freiner la pandémie de Covid-19. Pour être efficace sans être liberticide, ces mesures doivent être proportionnées aux risques sanitaires et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. C'est-à-dire que l'application de ces nouvelles règles de circulation doit se faire au regard de la loi et des droits des citoyennes et des citoyens et qu'elles doivent être supprimées dès qu'elles ne sont plus nécessaires. Aujourd'hui, c'est une attestation qui encadre nos déplacements. Elle en fixe les motifs, la durée et le périmètre. Nous devons nous en munir lors de toutes nos sorties sous peine de contravention, voire d'emprisonnement en cas de récidive. Pourtant, cette attestation n'est réglementée par aucun texte de loi. Son interprétation est laissée à la libre appréciation des forces de l'ordre et peut entraîner un risque d'arbitraire se caractérisant par des verbalisations excessives et parfois discriminatoires. Par exemple, les forces de l'ordre n'ont pas le droit de déterminer ce qui est de première nécessité ou non parmi vos achats. C'est un décret qui décide des établissements qui doivent rester fermés ou ouverts. S'ils sont ouverts, vous avez le droit de vous y rendre. Si vous êtes victime d'une verbalisation injustifiée, consultez le guide pratique sur notre site pour contester votre contravention. Et prenez contact avec notre service juridique pour être aidé de renommage. Le recours à la force est encadré par la loi. Aujourd'hui, plus que jamais, la police n'est légalement autorisée à faire usage de la force que dans des situations très précises et toujours avec proportionnalité. En cas de légitime défense, en cas de danger pour protéger un bien ou une personne, en cas de rébellion pour maîtriser quelqu'un lors d'une interpellation. Dans le cadre d'un simple contrôle de votre attestation, un agent de police n'a pas de raison légitime de faire usage de la force, même si vous n'avez pas votre attestation ou que celle-ci est erronée. Il peut en revanche vous verbaliser. Dans cette situation, restez calme. Évitez les insultes et les grands gestes qui peuvent justifier une accusation d'outrage ou de rébellion et provoquer votre placement de garde à vue. Si vous êtes victime ou témoin d'un contrôle ou d'une interpellation abusive, filmez et faites filmer la scène. C'est un droit. Prenez ensuite contact avec la LDH pour être aidé dans vos démarches. Ce que vous portez sur vous ou dans vos sacs relève de la sphère privée et ne peut être inspecté que dans deux cas très précis. Sur réquisition du procureur pour rechercher des infractions précises dans un temps et un lieu donné ou dans le cadre d'une enquête de police judiciaire s'il existe un indice objectif apparent d'un crime ou d'un délit passif d'emprisonnement en train de se commettre ou qui vient d'être gâte. Quand vous sortez simplement faire vos courses, il est donc légalement pas possible de vous fouiller ni même d'inspecter votre sac. Souvent, les policiers vous demandent de votre consentement et d'ouvrir vous-même votre sac ou de sortir les objets de vos poches. Vous pouvez alors refuser, restant poli, courtois et en ne vous énervant pas. Le risque pour vous est d'être emmené au poste pour vérification d'identité ou encore d'être abusivement poursuivi pour outrage et rébellion. Si la police décide de vous placer en garde à vue, sachez que vous y avez des droits que vous pouvez retrouver sur le site de la LDH. Gardez le silence, prévenir un proche, parlez à un avocat ou voir un médecin. Dans le contexte actuel, sachez toutefois que le droit à un avocat peut être limité à la visioconférence, avec une confidentialité limite. La raison sanitaire est réelle, mais ne doit pas être le prétexte à des dérives liberticides ou des violences policielles. Défendre nos droits, c'est ne rien lâcher pour renverser le rapport de force et mettre en place un autre rapport police-population qui ne soit ni répressif ni autoritaire. Pour continuer à défendre nos droits, ne pas ajouter une crise démocratique à la crise sanitaire, nous avons besoin de vous. La défense des droits et des libertés n'a pas de prix, mais elle a un coût. Alors, n'hésitez pas à soutenir nos actions en faisant un don à la LDH en cliquant sur le lien à côté de cette vidéo ou en vous redant sur notre site. Merci à tous.